Bonjour, bienvenue à cette deuxième session de DigiLunch. Alors, je vais masquer cette palette. Voilà. DigiLunch, qu'est-ce que c'est ? Je vais le rappeler pour les personnes qui nous rejoignent. Donc, c'est un cycle de conférences de culture numérique à destination du personnel des deux écoles, Edge Genève et Eccal. Je salue mes collègues de l'Eccal qui nous rejoignent en ligne. Un cycle qui a été initié par Vincent Jacquier, qui est responsable du département communication visuelle à l'Eccal et moi-même. Et on est une équipe un peu plus élargie. Ici, côté Edge, je travaille avec Jimmy Roura à Videas, qui réalise la vidéo d'aujourd'hui. Et côté Eccal, c'est Tibor Udvari et Julien Gertner qui s'occupent de ce cycle qui a été rendu possible par un financement HESSO. Alors, l'enjeu de ce cycle, c'est de donner en 25 minutes d'intervention solo des clés de compréhension d'une thématique liée aux technologies numériques. Aujourd'hui, c'est les médias sociaux. La semaine dernière, c'était sur la blockchain et les NFT. La vidéo de la semaine dernière est déjà disponible sur le compte YouTube de la Edge Genève. Aujourd'hui, je devais animer cette session avec ma collègue Julie Conti qui est chargée de communication numérique à la Edge Genève. Malheureusement, Julie étant malade, je vais me débrouiller sans elle. Et la semaine prochaine, ce sera à Eccal d'accueillir la troisième session de ce cycle qui dure tout le semestre de printemps et qui comprend en tout 10 séances. Et donc, ce sera Florian Amoser pour la photogrammétrie qui s'exprimera donc la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler de médias sociaux. On va essayer de balayer plusieurs enjeux. Les objectifs en une vingtaine de minutes vont être tout d'abord de comprendre ce que sont les médias sociaux, d'avoir un aperçu des principaux services et des différences entre ces services, de voir l'utilité pour le corps enseignant, pour le corps étudiant. Et puis, on parlera en conclusion des aspects politiques et de vie privée liés à ces médias sociaux. Si déjà, on traite tout ça en vingt minutes, on n'aura pas perdu notre temps. Alors, une définition des médias sociaux, c'est un terme très générique. Je préfère d'ailleurs utiliser médias sociaux que réseaux sociaux pour inscrire ce vocabulaire dans la poursuite des anciens médias type télévision et journaux, la presse, qui me semble plus précis que réseaux. Donc, le consultant Fred Cavazza définit les médias sociaux comme un ensemble de services en ligne permettant de publier et de partager des contenus, d'échanger des messages de toute nature, d'héberger des conversations, de collaborer et de mettre en relation des individus dans un cadre personnel, professionnel ou thématique. Beaucoup d'usages sont liés à ces médias sociaux, tout d'abord la publication de contenus en tout genre, images, vidéos, etc. Le partage de documents, c'est très important. Messagerie et chat, on verra tout à l'heure que c'est une des catégories principales des médias sociaux. Un dérivé de ces plateformes de conversation en direct sont les plateformes conversationnelles type forum, wiki ou blog. Ensuite, les messageries professionnelles et les plateformes collaboratives. En tant que pandémie, on en a fait les frais type Teams, Slack, entre autres. Et puis, également, les réseaux sociaux professionnels ou disciplinaires ou thématiques, disons. Donc, ça peut être LinkedIn, par exemple, qui est un réseau généraliste. Mais il existe également des réseaux professionnels ciblés sur tel ou tel type d'activité. Donc, on peut se demander, au vu de cette liste, aujourd'hui, quel logiciel ou service en ligne n'est pas social ? La réponse est très peu. En fait, c'est devenu maintenant un paradigme de conception et la plupart des logiciels ou services intègrent des fonctions collaboratives ou sociales. Même si on prend, par exemple, Word, on pourrait argumenter que la version 365, donc collaborative dans le cloud, est en quelque sorte un média social, vu qu'on a bien les identifiants des personnes qui collaborent aux documents et on peut converser dans les marges des documents. Alors, un aperçu très large des médias sociaux en 2020, ici, mais ça a guère évolue depuis 2022. Réponse, il y en a énormément. Donc, on ne pourra pas tout traiter aujourd'hui. Mais on voit que même un service comme Spotify, la plateforme musicale, peut être considéré comme un média social, vu qu'on peut partager des playlists, ajouter des contacts, converser, échanger avec des groupes ou des amis. Donc, c'est ce que je disais juste auparavant, c'est que c'est vraiment quelque chose de massif. Également, les applications de dating, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur le centre de ce schéma, sur les principaux services, mais tout d'abord, quelques chiffres clés qui regroupent l'ensemble de ces services. En 2022, c'est un chiffre que j'ai trouvé là récemment, ça m'a paru considérable, mais il me semble utile, il est juste. Près de 60% de la population mondiale utilise chaque mois, au moins, un réseau social. Donc, on est sur plus de la moitié de la population mondiale, ce qui, du coup, rend, je pense, très important la compréhension de ces enjeux. Plus d'un million de nouvelles personnes créent un compte chaque jour, enfin, en tout cas, le nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices augmente de un million chaque jour, ce qui fait un total de plus de 12% de la population mondiale en 10 ans, 2,27 heures par jour passées en moyenne. Donc, là, on est sur quelque chose de complètement fou. Pardon, c'est peut-être chaque semaine, là, ça me paraît trop important par jour. Et le principal réseau Facebook comprend près de 3 milliards de personnes inscrites qui vont, qui... Bon, je pense que le chiffre mensuel est inférieur, mais en tout cas, de compte créé, c'est près de 3 milliards. Donc, on est de loin sur le plus grand média dans l'histoire de l'humanité. Jamais un média n'avait intégré autant de personnes dans le monde. Alors, si on va maintenant sur des choses plus ciblées par service, donc Facebook, j'en ai déjà parlé, reste leader en termes d'utilisateurs, d'utilisatrices, près de 3 milliards. YouTube le suit de peu avec 2,5 milliards. YouTube, qu'on a peu tendance à considérer comme un réseau social et qui, pourtant, est le deuxième en termes d'audience. WhatsApp, plutôt pour de la messagerie, donc 2 milliards. Instagram, 1,5 milliard. Entre parenthèses, vous avez les dates de création de ces services. WeChat, côté chinois, 1,2 milliard. TikTok, 1 milliard. On y reviendra sur TikTok à la fin de la présentation, vu que c'est un réseau social relativement récent et qui a pris une importance majeure. LinkedIn, 800 millions. Snapchat, 500 millions. Twitter, loin derrière les autres, mais très influent malgré tout, 430 millions. Et Reddit, à peu près le même nombre d'utilisateurs utilisatrices. Reddit, c'est une sorte de forum de contre-culture et de pop-culture, pour le dire très rapidement. Je ne le détaillerai pas aujourd'hui. Là, quelques slogans de ces services, m'a vrai dire, ça n'a pas grande importance. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ils se copient les uns les autres et que des fonctions qu'on va trouver dans Snapchat se retrouvent sur Instagram. Instagram, après, va être copié par Twitter et inversement. Et que donc, grosso modo, chacun, même s'il a des cibles différentes et des pratiques, chaque service propose aujourd'hui à peu près les mêmes fonctions. Donc, ce qui rend du coup, on a vu, ces audiences sont considérables. Et donc, dans les milieux de l'arrêt du design, c'est aujourd'hui, on peut s'en lamenter, mais très compliqué d'argumenter une position où on ne serait sur aucun de ces réseaux, si on est professionnel ou même si on gère une filière de la HES dans le domaine designer visuel. C'est de plus en plus difficilement une option de ne pas y être, que ce soit en termes de veille, de réseau ou de visibilité. Alors, pour mieux comprendre ces réseaux, je vais en balayer quelques-uns rapidement. Je vais commencer par Twitter. On l'a vu, Twitter a une audience finalement assez faible en termes de comptes inscrits, mais qui a une audience beaucoup plus large en termes de répercussions médiatiques. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau qui est très suivi par les journalistes, notamment, et aussi, pour ce qui me concerne, en tant que responsable de la recherche à l'aide, dans le milieu académique, c'est également très puissant, et également dans les milieux technophiles et aussi politiques. Donc, c'est un réseau qui a beaucoup d'influence, malgré un nombre d'inscriptions relativement faible comparé à Facebook. Donc, les usages de Twitter, je dirais, les principaux, ça va être plutôt la veille, networking, visibilité, comme tous les réseaux sociaux, et puis également tout ce qui est éditorialisation live, ce qui est live tweet. Je vais expliquer ce que c'est juste après. Alors, quelques caractéristiques de Twitter, les principes clés, ça fonctionne sous forme de messages, de micro-messages en 280 caractères. Précédemment, il y a quelques années, c'était 160. Ça a été augmenté, heureusement. Ça laisse un peu plus de liberté. On a une différence majeure entre le retweet et le like. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le retweet, c'est quand vous partagez un message tel quel ou avec un commentaire et qui le rend du coup public auprès de toutes les personnes qui suivent votre compte, de tous vos followers. Le like, ça montre que j'apprécie ce message ou que je souhaite le conserver en favori, mais le like n'apporte aucune visibilité au message, liké ou en tout cas très peu. Donc, la clé de Twitter, c'est d'obtenir des retweets. Les likes, ça n'a aucune valeur. Les mentions, c'est quand on mentionne quelqu'un avec un arrobase. Donc, ça va afficher dans la notification de la personne que vous mentionnez une notification et ça va inciter cette personne à retweeter, si vous avez bien suivi, le message pour lui donner plus de visibilité. On peut également utiliser des signes comme le C ou le V pour via, pour sourcer un message. On peut aussi répondre à une personne avec un arrobase également. Les threads, j'y reviendrai après. Et les Twitter cards, ça, c'est important. C'est l'aperçu de votre tweet. Il faut que votre site web, si vous gérez un site web ou le site web de votre école, soit configuré pour que l'aperçu des messages comprenne une vignette bien recadrée et puis un petit résumé. Donc, ça, ça peut se configurer dans le code source du site web en question. Je pourrais revenir dans les questions si vous voulez plus de détails, mais c'est important pour l'optimisation des messages. Également la même chose pour Facebook. Facebook prend également en compte ce protocole. Les hashtags, c'est quelque chose qui est maintenant très massif, qui est utilisé dans tous les médias sociaux. Ça a été inventé sur Twitter. Et à vrai dire, même pas par l'équipe de Twitter, mais par des utilisateurs et utilisatrices. Et maintenant, c'est devenu un paradigme très important. Donc, les hashtags permettent de regrouper des posts ou des messages par thématique. Les live tweets, j'y reviendrai. Et les messages privés, ça n'a pas grand intérêt. Je vais passer là-dessus. Et voilà, ici, un live tweet. Alors, qu'est-ce que c'est un live tweet ? Par exemple, vous vous rendez à un colloque, une conférence, ou un salon, ou une présentation, pourquoi pas, de diplôme d'étudiants et d'étudiantes. Vous pouvez faire un live tweet. Donc, c'est une suite de messages consécutifs qui permet de documenter en direct un événement. Ça peut être collectif. Et donc, ce qui va réunir ce live tweet, c'est le hashtag qui doit être commun à tous les messages qui vont parler de cet événement en question. C'est très utilisé dans les conférences, dans le milieu académique, par exemple. Et ça permet à des personnes qui sont à distance de pouvoir suivre tous les échanges, en tout cas, ce qui en résulte sur Twitter. Là, on voit qu'on a une page de live tweet, enfin, de hashtag, pardon, avec le hashtag troisième type, qui était une conférence de typographie à Nancy, qui s'affiche en haut. Les threads, c'est un peu similaire, mais un peu différent. Un thread, c'est un message, une suite de posts, mais individuels. Donc, qui ne vont pas être maintenus par plusieurs personnes. Et ça permet de dépasser la limite des 280 caractères et d'avoir une sorte de... Enfin, pas de conversation, du coup, mais de dérouler, argumenter, de quelque chose de plus long, de thématiser. Ici, donc, je vous ai mis sur l'écran un thread, donc un fil de messages sur l'histoire de la signalétique du métro parisien. Et donc, de mémoire, il y a 15, 20 ou 30 messages qui vont permettre de rentrer dans cette histoire. Et donc, ce principe des threads ou des fils à, à vrai dire, à peu près tuer les blogs, parce que, du coup, on peut poster des choses beaucoup plus longues. Malgré tout, un problème d'archivage se pose, vu qu'une fois que le thread est terminé, ça disparaît dans le flux des messages. Si vous voulez être un peu plus sérieux, sérieux sur Twitter, la capture d'écran fait un peu peur pour utiliser ce type de service, ici, TweetDeck, qui est une application gratuite pour navigateur sur macOS ou Windows, qui permet d'avoir des colonnes paramétrables pour plusieurs comptes ou pour plusieurs thématiques. Voilà, on peut également filtrer des mots-clés, donc ça permet pour les personnes qui veulent entrer dans des usages avancés de Twitter, de configurer très finement ce qui peut être vu ou pas vu. Ce qui m'amène à une distinction intéressante, c'est que Twitter, contrairement à d'autres médias sociaux, est très ouvert, enfin, en tout cas, plus ouvert en termes de code, et que donc, on peut avoir des applications tierces pour consulter ces flux, ce qui n'est pas possible, ou très difficilement, sur Instagram ou sur d'autres services. Donc ici, un exemple, TweetBot, une application iOS à l'ergonomie intéressante, qui n'est pas l'application officielle et qui permet de consulter tous vos comptes. Alors, j'étais un peu plus long sur Twitter parce que c'est le plus compliqué à comprendre de l'extérieur. Un problème se pose pour le multilangue. Twitter, aujourd'hui, ne gère pas le multilinguisme. Donc, les solutions, elles sont toutes imparfaites. Ça peut être de créer un compte par langue ou d'avoir un seul compte et de poster dans les deux langues, mais au risque, du coup, d'avoir des doublons pour tous les posts. Alors, passons à Instagram que, sans doute, vous connaissez mieux, qui va être plus simple à expliquer. Donc, là, les principes clés. Alors, auparavant, c'est-à-dire, il y a quelques années, Instagram ne permettait que de mettre des photos de ratio carré uniquement. Cette limitation a sauté il y a quelques années. Malgré tout, je pense qu'elle reste intéressante à conserver parce que dans l'affichage de votre profil, c'est toujours un ratio carré qui est utilisé et que si vos photos n'ont pas ces proportions, elles vont être cadrées automatiquement avec les aléas que ça suppose. On reviendra sur les tags et la géolocalisation. Les mentions, deux fonctions, deux services très importants dans Instagram sont les stories et IGTV. J'y reviendrai juste après. Donc, voilà, je vous montre ici un exemple d'une fonderie de caractère pour, voilà, l'importance de la grille dans la page de profil et d'avoir une cohérence visuelle entre tous les posts. Je précise que cette cohérence visuelle, je la mettrai derrière la régularité. Je dirais que la première chose à garder en tête, c'est de poster régulièrement avant d'avoir quelque chose de cohérent graphiquement, quel que soit le style. Voilà, ici, un exemple de vidéo. Alors, Instagram, pour les vidéos, c'est assez compliqué parce que leur algorithme de compression est très pointilleux et que donc, il faut... Je n'ai pas le réglage exactement en tête à vous dire dans After Effects, mais c'est compliqué d'avoir, par exemple, une vidéo vectorielle de qualité propre sur Instagram. Et paradoxalement, au niveau de la compression, Instagram n'est pas très bon et Twitter a un meilleur algorithme de gestion des images que sur Instagram, ce qui est assez paradoxal pour un réseau essentiellement basé sur les images fixes ou la vidéo. Alors, il n'existe pas de retweet ou l'équivalent sur Instagram. Il existe en revanche des programmes tiers qui permettent de faire des regrammes, donc des partages de contenus identiques, mais ce n'est pas directement intégré dans le service. On peut également utiliser des hashtags et des mentions. Donc ça, ça fonctionne très bien et je vous encourage à les utiliser dans vos posts pour, du coup, créer de la visibilité à vos différents posts. Voilà, on peut également identifier des personnes dans des portions d'images, ce qui permet, du coup, de les mentionner et d'augmenter la visibilité en espérant, du coup, que ces personnes vont relayer vos contenus. La géolocalisation, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup utilisé sur Instagram, mais je plaide pour que ça le soit davantage. quand vous mettez en ligne un contenu, vous pouvez l'associer à un endroit géographique, donc ça peut être la haide ou l'écale, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, ou tout autre lieu si c'est un poste qui se déroule à l'extérieur des écoles et ça permet, du coup, de naviguer pour les utilisateurs et utilisatrices par zone géographique et non plus seulement par identification ou par hashtag. Les stories, très puissants, très puissants médias, donc c'est des contenus éphémères qui vont durer 24 heures qui sont associés à votre profil, de ratio, cette fois vertical et non plus carré ou horizontal. Semble-t-il que les stories drainent autant, voire davantage d'audience que les postes, disons, fixe dans le temps. Donc là encore, la question se pose et c'est plus compliqué, faut-il une cohérence graphique aux stories ou pas ? Bon, ça, ça dépend de votre temps et de vos moyens, je dirais. Pour la partie bilingue, c'est un peu plus souple que Twitter vu qu'on n'est pas limité ou en tout cas beaucoup moins au niveau du nombre de signes. Donc ma préconisation serait d'avoir une légende bilingue pour un même poste plutôt que d'avoir deux comptes. Passons à Facebook maintenant. L'ancêtre, en quelque sorte, le vétéran des médias sociaux, ça va aller plus vite. Tout d'abord, il existe une différence entre les profils personnels et les pages pro. Donc si vous avez, par exemple, un studio de design graphique, il est fortement conseillé d'avoir une page professionnelle et non pas de l'associer à une page individuelle. On a un problème au niveau du ratio des photos avec Facebook étant donné qu'il y a beaucoup de types d'affichages différents et que c'est compliqué de vous préconiser un ratio hauteur-largeur pour les photos. Les tags, problème également parce que Facebook fonctionne de façon symétrique. Pour voir le contenu de personnes, il faut que cette personne vous autorise à les voir. Et donc, les tags, si vous cliquez sur un hashtag sur Facebook, ça va être uniquement les personnes de votre réseau qui vont s'afficher et pas tout l'ensemble des postes de Facebook. Donc autrement dit, les hashtags ne servent quasiment à rien sur Facebook. Les mentions sont importantes également et le multilingue est géré nativement. C'est le seul réseau qui ait pris ça en charge à ma connaissance. Donc on peut rédiger un même post en anglais ou en français ou en italien ou ce que vous voulez sur Facebook et c'est la bonne langue qui s'affichera suivant le type de visiteur. Passons à TikTok, le nouveau venu, même si c'est 2016, qui est un réseau qui a pris une ampleur massive, qui draine aujourd'hui plus d'un milliard de personnes et un temps moyen en ligne hallucinant. Donc à la base, c'est un réseau chinois de vidéos de danse. C'est maintenant bien plus large que ça. Ça comprend des contenus notamment lifestyle, politique où là, j'ai vu encore hier des critiques de livres regroupées sous le hashtag BookTok sur TikTok. TikTok est basé toujours sur des vidéos en général de 3 minutes mais la limite a été montée récemment à 10 minutes. TikTok propose une interface de montage très poussée tout sur téléphone qui permet d'avoir des choses très dynamiques. Et il y a deux formats clés que j'ai dégagés de TikTok qui sont d'une part les duets. Donc c'est des vidéos de réaction. C'est-à-dire que vous allez prendre une vidéo existante sur TikTok et vous allez y réagir en vidéo et ça va s'afficher en split screen donc en écran coupé que ce soit en vertical ou en horizontal. Ça, c'est un format très populaire sur TikTok. Un autre format populaire c'est les Stitch donc vous prenez une vidéo existante sur TikTok il va y avoir un extrait de cette vidéo et ensuite vous réagissez à la suite donc cette fois pas en écran splitté mais en plein écran du téléphone à la suite de cette vidéo. Donc autrement dit c'est des principes de conversation ou de dynamique d'une vidéo à une autre qui fonctionnent très bien en termes d'audience. Également sur TikTok quelque chose qui marche bien c'est les flux basés sur une même musique j'ai mis un même son mais c'est plutôt une même musique de voir toutes les vidéos différentes qui ont été basées sur un même son. Voilà ici pour les principes d'interface le Stitch est sélectionné dans les boutons. Voilà il y a des choses assez étranges également sur TikTok ici voilà je ne vais pas mettre le son pour perturber ma parole mais une étudiante ukrainienne qui du coup tourne en dérision son quotidien dans un bunker du coup pour se moquer de Poutine donc ça c'est des vidéos extrêmement populaires et ce ton cette sorte d'humour sombre en quelque sorte c'est un ton qu'on ne va pas trouver ou très difficilement sur des réseaux comme Instagram me semble-t-il. C'est des vidéos qui ont été likées plusieurs dizaines de milliers de fois pour info. Si vous voulez en savoir plus sur TikTok alors malheureusement la pièce n'est plus jouée à Genève mais je la mentionne quand même un spectacle qui s'appelle Morphose de ma collègue ex-collègue Caroline Bernard à la Head qui est une pièce qui met en scène des adolescents et adolescentes influenceurs et influenceuses notamment il y avait une fille qui avait plus de 30 000 followers à 12 ans et donc c'était une pièce très intéressante je pense pour les parents notamment et qui fait suite à un projet de recherche design viral qui s'est terminé il y a deux ans à la Head et qui a été financé par le domaine designer visuel de la HESSO alors dernier exemple Twitch et puis j'en aurai fini je prendrai vos questions qu'est-ce que c'est Twitch c'est un réseau social basé sur des vidéos en direct à la base c'était un réseau de live streaming de parties de jeux vidéo mais qui a été racheté par Amazon mais aujourd'hui un peu comme TikTok les usages ont explosé et se sont largement diversifiés ça inclut de la politique de la technologie de la cuisine etc comment ça fonctionne on a une sorte de chat mais qui est plus qu'un chat qui va permettre aux personnes en live au public d'interagir avec les personnes qui font du Twitch sous forme de sondage d'emoji ou autre on peut même avoir des modérateurs qui du coup vont pas être les gens qui font la vidéo mais des gens qui assistent là où les personnes qui sont filmées qui vont un peu si vous voulez chauffer la salle ou gérer le public également Twitch a un principe intéressant de rémunération des Twitchers avec des chaînes payantes donc on s'abonne chaque mois à une chaîne pour débloquer des vidéos ou des services spéciaux liés à cette chaîne donc voilà quelques exemples je ne suis pas rentré dans les détails de Twitch mais c'est un réseau vraiment majeur aujourd'hui et également avec des fonctions de montage très poussées plus que sur YouTube c'est devenu vraiment enfin il y a une expertise technique hallucinante en termes de flux vidéo et de montage en direct liés à Twitch alors conclusion et ouverture des enjeux de privacy de vie privée se posent évidemment avec l'ensemble de ces réseaux vu qu'ils sont absolument tous propriétaires que les données sont collectées massivement par ces services et que donc on ne sait pas trop comment faire une issue possible mais malheureusement pour l'instant inopérante pourrait être d'aller vers des réseaux décentralisés donc qui ne seraient pas où les données seraient du coup conservées par les personnes qui les produisent donc par vous ou par moi deux exemples existent Mastodon qui est un clone libre de droit de Twitter ou Status.im qui se rapproche davantage de Facebook ces réseaux sont malheureusement très peu utilisés aujourd'hui en termes d'audience il pourrait revenir en force avec les promesses liées à la blockchain et au NFT là je vous renvoie au DigiLunch de la semaine dernière qui est en ligne sur le YouTube de la Head où du coup les données seraient stockées sur des espaces décentralisés et du coup ne pourraient pas être commercialisées directement et la valeur serait du coup dans les mains des personnes qui la produisent donc là il faudra attendre quelques années pour voir si ça fonctionnera ou pas mais il y a potentiellement une sortie possible des GAFA des grands groupes technologiques avec ce type de technologie blockchain Conclusion qu'est-ce qu'on fait avec tout ça du coup il faut déjà choisir ces réseaux à titre personnel moi j'arrive à en maintenir deux et demi à peu près je suis surtout sur Twitter et Instagram et un petit peu sur les autres j'ai pas la place pour TikTok dans ma vie personnelle il faudrait que j'en enlève un complémentarité médias sociaux réseau pro oui LinkedIn par exemple ou des réseaux thématiques à vos disciplines peuvent être intéressants à investir même si si vous n'avez pas beaucoup de temps à y consacrer et je le comprends tout à fait peut-être créez-vous un compte juste pour regarder un petit peu ce qui se passe quelques heures par mois par curiosité je pourrais vous encourager à faire ça il y a des enjeux de visibilité évidentes qui se posent pour le personnel et pour le corps étudiant à vrai dire à quoi ça sert de créer des projets si personne n'est au courant je pense que c'est un peu dommage et vu que 60% de la population mondiale y est il faut y être du coup pour donner de la visibilité à ces projets et puis essayez persister il ne va rien se passer de grave si vous faites une faute de frappe dans un poste donc n'ayez pas peur de vous lancer là-dedans je vous remercie de m'avoir suivi et donc je suis à l'affût de toutes vos questions dans le chat zoom de l'événement y a-t-il des questions pour moi ou des demandes de précision s'il vous plaît alors une question de Vincent Jacquet à l'écal que je remercie je la lis à l'oral devant nous est-ce que selon moi investir plus de moyens dans TikTok pour valoriser nos écoles et nos formations oui la réponse est oui pour TikTok je dirais que pour les écoles en art et design c'est important pour les admissions parce que c'est un public plutôt jeune en tout cas plus jeune que moi j'ai 38 ans et du coup je pense que nos futurs étudiants et étudiantes notamment au niveau bachelor sont sur TikTok qu'on le veuille ou non ils et elles sont là maintenant la question c'est comment on fait pour aller intelligemment sur TikTok et là ça se complique parce que si c'est des vieux et des vieilles comme moi du coup on peut vite passer pour ringard en ayant mal compris les codes peut-être un motif d'espoir c'est la PostFinance en Suisse qui n'est pas l'entreprise la plus contemporaine a un compte TikTok que je trouve plutôt réussi en termes de ton et de contenu donc je vous invite à regarder le compte de la PostFinance peut-être qu'on a de l'aspiration à prendre de leur part pour créer des comptes TikTok aide ou écale en tout cas je me réjouis Vincent de découvrir un futur compte écale TikTok ou lié à la filière dont tu t'occupes alors question de Elisabeth Fischer à la aide merci Elisabeth faut-il mieux créer des comptes séparés pour vie privée et professionnelle on le voit dans beaucoup de cas de figure alors ça dépend je dirais qu'il y a du pour et du contre tout dépend du temps que tu peux y consacrer je dirais que pour si tu t'occupes d'une filière à l'école évidemment c'est mieux de ne pas mélanger les deux puisque la filière va être une activité collective impliquant des assistants des assistantes et plusieurs enseignants et enseignantes donc de fait c'est mieux que ce soit pas lié à toi en tant que personne même si je sais que du coup tu n'es plus responsable des filières depuis cette année maintenant pour ce que tu fais à titre professionnel en tant qu'Elisabeth Fischer et pas en tant que responsable des filières ça se discute je dirais qu'en dessous d'une certaine audience moi je trouve que ça vaut pas le coup ça prend trop de temps ça fait plusieurs comptes à maintenir et que c'est plus simple d'avoir un seul compte tout dépend de ce qui va être posté maintenant si tu mets des photos de vacances de choses plus personnelles je peux tout à fait comprendre que tu n'aies pas envie que ce soit mélangé avec des choses qui vont impliquer des activités en mode donc dans ce cas séparer si c'est assez proche réunir donc je dirais que c'est un petit peu du cas par cas et une réflexion à voir avec soi-même ou à poser auprès de collègues on peut aussi utiliser un seul compte mais les séparer donc par exemple à titre personnel moi j'utilise Instagram et tout ce qui est personnel va plutôt passer en stories et ce qui est professionnel va plutôt être dans le flux principal étant donné qu'aujourd'hui la plupart des médias sociaux ont plusieurs sous-catégories de postes je pense qu'on peut aussi réfléchir comme ça pour catégoriser également quelque chose que je n'ai pas précisé c'est dans le cas d'Instagram mais à vrai dire de Twitter et de la plupart des médias sociaux on peut avoir des comptes privés c'est-à-dire que c'est seulement les personnes qu'on va autoriser qui vont pouvoir consulter les contenus et là ça peut être du coup très utile pour des contenus plus personnels je ne sais pas si on met des photos de nos enfants par exemple je les conseille de faire ça sans leur accord c'est mieux d'avoir des comptes privés pour que ça ne se retrouve pas dans la nature à savoir que dès qu'une donnée est mise en ligne elle peut malgré tout circuler de façon incontrôlée donc même ce qui est mis en privé ne mettait jamais de comptes sensibles y compris dans des comptes privés considérer que tout est public malgré tout d'une façon ou d'une autre j'espère t'avoir répondu Elisabeth question de la part d'une collègue Katharina Oman à la aide est-ce qu'on pourrait aborder la question de l'écologie des réseaux sociaux malheureusement elle est catastrophique évidemment c'est des réseaux qui vont drainer des données gigantesques beaucoup de flux si on prend le cas de YouTube YouTube c'est complètement dingue c'est des centaines d'heures qu'ils ont mis en ligne chaque minute sur le réseau qui pourraient être stockés vont demander de la puissance de calcul et des hangars et hangars de données donc c'est clair que si on veut conjuguer transition écologique et médias sociaux on est mal barré donc comment on fait pour aller faire des choses plus soutenables peut-être privilégier par exemple sur YouTube c'est ce qu'on fait nous à la aide de ne pas systématiser le chargement de vidéos haute définition sur YouTube parce qu'en fait dans bien des cas ça n'a pas grand intérêt sur Twitter si on reste sur du format texte on va être moins polluant mais on ne va pas se voiler la face de fait dès qu'on a une activité en ligne soutenue on augmente l'empreinte écologique de nos activités alors question de Léonard Guyot merci je ne sais pas si vous êtes à la aide ou à l'écale selon vous serait-il important d'envisager des solutions telles que Peertube pour des institutions telles que la aide ou l'écale pour le partage ou le stockage de vidéos en complément de Vimeo ou de YouTube alors Peertube qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas c'est un système de vidéos peer-to-peer donc décentralisé ce qui fait que les vidéos ne sont pas hébergées par une entreprise privée mais sont distribuées sur le réseau ce qui évite du coup de la censure et surtout une commercialisation des données personnelles ou même l'affichage de publicité ma réponse Léonard serait oui je pense que ça peut être intéressant d'envisager Peertube pour échapper du coup à ça le revers de l'visage de Peertube pour être transparent c'est qu'on va du coup se priver on va réduire la vidéo à une fonction de stockage et d'affichage ça ça marche bien sur Peertube mais on ne va pas bénéficier de la dynamique sociale permise par YouTube ce qui fait que il y a déjà 2,5 milliards de personnes inscrites et que donc on va se priver du partage de la vidéo et de la visibilité alors on aura de la visibilité si la vidéo est affichée sur le site de l'écale ou de la aide par la visibilité du site web mais on n'aura pas de découverte avec des gros guillemets organiques liées à la plateforme d'hébergement donc du coup c'est à double tranchant ce sera quelque chose de plus éthique potentiellement de plus écologique à voir mais du coup moins de visibilité pour le réseau donc la question c'est est-ce qu'on privilégie des aspects politiques ou des aspects stratégiques en termes de visibilité du coup c'est un petit peu compliqué de trancher entre les deux il nous reste encore un quart d'heure s'il y a d'autres questions mieux concernant sur les sociaux peut-être que j'en ai oublié peut-être que je suis passé trop vite sur certains d'entre eux alors question de Haute Feuillet à l'écale pardon à la aide en mode quelle est la législation en matière d'utilisation d'images issues de médias sociaux dans le cas d'un contenu scientifique c'est très compliqué article etc alors ça dépend des pays il n'y a pas de réponse simple à ta question Aude donc autrement dit c'est par exemple si je te suis bien est-ce qu'on pourrait du coup diffuser librement sur un média social du contenu scientifique mais qu'on n'a pas créé si je te suis bien ou qu'on a créé alors si tu as créé l'image il n'y a pas de soucis tu peux la diffuser où tu veux parce que tu as juste besoin d'être en accord avec toi-même maintenant si c'est une image par exemple d'une production en mode qui ne t'appartient pas je dirais que le fait que malheureusement le fait qu'elle soit ou pas issue d'un article scientifique ne change rien c'est les mêmes les mêmes ayants droit qui vont qui vont s'appliquer alors il y a des projets de réforme en ce sens au niveau européen mais bon la Suisse étant dans l'Europe de façon partielle ça rend compliqué une réponse précise de ma part mais on se dirige vers une sorte de de fair use d'usage équitable des contenus à caractère académique qui fait que en fait les ayants droit auraient moins leur mot à dire pour qu'on puisse partager des citations ou des images mais on n'en est pas encore là et le droit de citation n'existe pas pour une image dans le cas d'un ouvrage on peut prendre une citation texte un extrait et sans demander l'accord le mettre dans l'article scientifique ou sur un média social une image n'est pas fragmentable et donc le droit de citation aujourd'hui ne s'applique pas mais c'est des choses qui sont débattues parce que ça crée des gros problèmes donc par exemple il y a quelques années un collègue français un chercheur en photographie avait écrit écrit un article scientifique en peer review assez critique au sens négatif sur la photographe Nan Goldin et les ayants droit de la faute de l'artiste ont bloqué les droits et donc l'article n'a pas pu paraître avec les images donc ça crée un problème de censure je trouve pour la communauté académique donc c'est quelque chose qui devrait évoluer j'espère dans les années à venir alors question complémentaire de Haute puis je prendrai la question d'avant utiliser une image issue des réseaux sociaux dans un article scientifique même problème là logiquement il faudrait demander les droits à la personne qui a créé le poste pour la reproduire malheureusement il n'y a pas de citation autorisée par défaut maintenant on peut très bien ne pas s'en soucier moi ce serait je dirais un point de vue pragmatique dans les faits on ne risque pas grand chose au niveau juridique parce qu'il faudrait prouver pour cet ayant droit qu'il y a un préjudice à l'utilisation dans ton article de contenu issu de Twitter ou d'Instagram et la plupart du temps évidemment ces articles scientifiques n'étant pas source de revenus voire même c'est le contraire ça coûte de l'argent et du temps le préjudice serait difficile à plaider dans le cas des personnes dont tu aurais repris les articles alors question de Paul Léon les outils dédiés à l'interaction avec une audience like sont bien développés sur Twitch pourquoi la plateforme semble être elle semble être boudée dans les domaines qui ne sont pas liés au gaming notamment dans le cas de conférences en ligne pendant le Covid alors je ne sais pas si c'est boudé je pense que c'est peut-être une fausse appréciation de Twitch au contraire je pense que pendant le Covid on a eu sur Twitch une explosion de la diversité des contenus notamment en France il y avait un présentateur issu d'une chaîne télé j'ai plus son nom en tête mais qui s'est mis un petit peu à déringardiser le format du journal télévisé il faisait des live Twitch autour de la politique du climat, etc. et c'est un format qui a extrêmement bien fonctionné et qui a un petit peu ringardisé la télévision maintenant évidemment il y a encore beaucoup de contenu gaming mais je dirais que la proportion diminue de jour en jour et qu'on a beaucoup de diversité je prends un exemple dans le champ de la typographie il y a une fonderie du sud de la France de l'on en m'échappe à l'instant mais qui s'est mise à faire des live tweets typos autour de l'actualité de la typographie et qui du coup a donné une visibilité très importante à cette fonderie du coup d'avoir créé une communauté de pratiques et d'échanges au sein de cette plateforme donc on voit qu'on a maintenant des usages dans le design et l'art qui arrivent sur Twitch et qui n'étaient pas encore présents il y a peu de temps en tout cas je t'encourage Paul Léon à faire du live Twitch et je serais curieux de voir les productions de ton école que tu sois à l'aide ou à l'écale qui en résulteraient alors voilà LiftType merci pour cette précision dans le chat c'est la fonderie LiftType qui effectivement a développé des live Twitch Depot que moi-même j'ai pu suivre en direct et qui étaient me semblent utiles de bonne qualité alors on a le temps encore pour quelques questions dans le chat n'hésitez pas s'il y a besoin de précision alors merci pour la conférence alors sachant que chaque plateforme a son propre ton et public est-il viable de diffuser le même contenu ou faudrait-il adapter chaque poste à sa plateforme question de Thomas Prost très bonne remarque très bonne question effectivement de fait comme il y a des formats en termes de ratio de durée différents suivant les plateformes mais surtout comme les publics et les codes sont différents malheureusement je déconseille fortement de diffuser de façon inconsidérée ou similaire les mêmes contenus suivant les plateformes ce n'est pas les mêmes tons et du coup des services en ligne qui proposent de diffuser une même chose à la fois sur Facebook Instagram Twitter ou autre ne fonctionne pas ça va fonctionner techniquement évidemment vos postes vont être publiés mais auront peu d'impact parce que du coup les codes sont très différents et ce qui rend du coup compliqué en termes si vous êtes responsable des filières par exemple l'animation de différents médias sociaux parce qu'il faut à chaque fois des compétences et acquérir des codes différents suivant les audiences auxquelles ça s'adresse l'exemple j'ai montré un exemple tout à l'heure sur TikTok avec cette étudiante ukrainienne qui tourne en dérision sa vie dans les bunkers avec les immeubles détruits ce type d'humour sombre il ne se retrouverait pas du tout ou très difficilement sur Instagram et ça ne peut fonctionner en termes d'audience me semble-t-il aujourd'hui que sur TikTok donc non il faut malheureusement apprendre à conduire pour chaque service en ligne et trouver les bons codes donc après ma suggestion dans le cas d'une filière HES par exemple ce serait de se répartir les réseaux de dire toi tu t'occupes d'Instagram toi de TikTok toi de Twitter etc et d'avoir à chaque fois des personnes qui maîtrisent les codes et les formats de ces plateformes et c'est très dur du coup pour une seule personne de maîtriser tous les contenus donc par exemple moi à la haine aujourd'hui c'est moi qui gère le compte Twitter parce qu'on l'a orienté davantage sur la recherche et c'est ma collègue Julie Conti qui n'est pas présente aujourd'hui qui coordonne tout ce qui se passe sur Instagram parce qu'elle est plus je pense plus performante que moi sur Instagram et moi sur Twitter donc on s'est répartis comme ça le travail et TikTok pour l'instant on n'y est pas encore y a-t-il encore des questions il nous reste 5 minutes sinon on peut finir plus tôt c'est pas vraiment gênant j'attends 30 secondes et s'il n'y a pas de questions je clôturerai ce DigiLaunch alors pas de questions donc j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations je vous remercie pour votre attention la vidéo de cette conférence sera disponible d'ici environ une semaine sur le compte YouTube de la Head elle sera réalisée par Jimmy Roura donc vous aurez une meilleure expérience en replay avec différents points de vue et un meilleur son et une meilleure lumière et on se retrouve cette fois à distance mais à l'Ecale dans une semaine pour une conférence sur la photogrammétrie de la part de Florian Amoser donc je vous remercie pour votre attention et je me réjouis cette fois d'être en ligne parmi vous pour d'autres questions côté Ecale dans une semaine à bientôt